N'hésitez surtout pas à poser des questions pendant que je fais, on commence par les îles Lagoon. Bonjour à tous les arrivants. Alors, les îles Lagoon, c'est un spawn qui est entouré de flottes pour sa plus grande partie, tout du moins qui est pour la partie bateau au milieu de la flotte. Donc c'est un spawn qui est compliqué parce que la flotte, ça libère des espaces. Ça veut dire que vous pouvez prendre des lignes très rapidement, vous n'avez aucune protection dans l'eau, et en plus, vous vous déplacez tout doucement. Merci, Riker et Shark. Il y a trop de follow, je n'arrive plus à suivre là. Phasex, Avengedidou, Karis, Palizaz, Shark, TTV Riker pour les follow, merci beaucoup. Donc, je disais, vous êtes au milieu de la flotte, moyen de déplacement réduit, petite mobilité, vous n'avez pas de décor pour vous protéger, et vous avez autour de les îles Lagoon plein de hauteur avec des lignes à prendre. Donc, vous êtes vulnérable aux snipers, vous êtes vulnérable à des joueurs qui ont des bons AIM. Donc, c'est un spawn qui peut être compliqué, mais à chaque fois, comme je le dis, un spawn qui est compliqué, il est récompensé. Le bateau, là, c'est une mine d'or. A savoir qu'en temps de véhicule, vous avez des boules, vous avez plein de coffres, vous avez de la ressource, il y a à peu près tout ce qu'il faut, il y a de la mune, et vous avez surtout des moyens de proximité avec votre duo que quasiment aucun autre spawn n'a. C'est-à-dire que vous êtes très proche de votre duo. S'il se passe quoi que ce soit, vous êtes dessus très rapidement. Ça, c'est pour les avantages. Les avantages du spawn. Les autres avantages, c'est ça. Voilà. C'est Gezer, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Il y en a partout. Vous avez des rotas hyper rapides. C'est hyper accessible. Un bon spawn, mais très joué, notre rank. C'est très joué. Penses-tu que ce n'est pas le nouveau loot lake ? Comme avant, tout le monde avait peur de le jouer. Tu peux... Alors, le backstab est compliqué, allez-y, effectivement. Merci Miles, et merci Shijo Tensei pour les follow. C'est compliqué de backstab, en fait, sur l'easy, parce que, pour les raisons expliquées précédemment, tu as la flotte. Donc, ça veut dire que, forcément, si tu ne peux pas sortir et te déplacer facilement, tu ne peux pas non plus rentrer rapidement. Donc, c'est un spawn qui peut être joué en solo, tout à fait. Vous jouez le bateau, en préférence, évitez le village. Le village, c'est quand même très RNG, les petites surfaces. Si jamais vous voyez que ça droppe au bateau, ne jouez pas... Ne jouez pas quelqu'un qui va se poser avant vous dans le bateau. On va faire plusieurs drops, ne vous inquiétez pas. Attends, la musique est beaucoup trop forte pour moi, en fait, là. J'ai du mal à parler. Hop, on va changer de playlist. Excusez-moi une seconde. On s'adapte. Et hop. Voilà. Beaucoup mieux, beaucoup plus calme. Du coup, merci Pépi, merci Sluxia, merci Chaos pour les follow. Donc, j'en étais où ? J'en étais à dire oui que... Donc, si vous pouvez vous déplacer difficilement pour sortir, forcément, pour rentrer backstab des gens, ça va être compliqué. Je vous déconseille fortement d'aller chercher des gens qui sont déjà dans le bateau. D'accord ? Ils voient à 360 degrés ce qui se passe. Vous, vous allez avoir du mal à vous déplacer, ou alors vous allez devoir cramer beaucoup de construits pour rentrer. La seule voie d'accès au bateau d'ici, safe, elle est là. C'est un tout petit pont. Mais vraiment tout petit. Donc, vous êtes en danger. Et par ici, c'est compliqué d'accéder. Après, les autres avantages. Ici, vous avez un van de réhab avec un distrib et trois coffres qui ne sont pas forcément faciles à jouer. Une réha ici, c'est compliqué. Vous avez des lignes prenables ici, ici. Si vous avez un mec qui est placé là, il peut vous allumer. Là, il y a une hauteur aussi, il peut vous allumer. Ici, il y a une hauteur sur le geyser, on peut vous allumer. Vous êtes allumable de partout. Voilà. Donc, ce n'est pas facile à jouer. Par contre, le distrib worse avec les trois coffres. Le village est formable aussi. Et surtout, ce qui est assez avantageux, c'est que c'est un spawn où vous avez vachement de retard. Bah, écoute, les cuvettes, c'est des hauteurs naturelles. Donc, quand tu as Fortnite, tu as une hauteur naturelle, tu es fort. C'est sûr. Tac, tac, tac. On en est où, les questions ? T'en penses quoi ? Ne me demandez pas sur les autres spawns, on y viendra après. Posez-moi des questions sur ce spawn-là, si ça vous intéresse, on en discute. Et après, on viendra sur d'autres spawns. Ne vous inquiétez pas. Je préfère pizza en choix, Oxmos. Personnellement. Les principaux dangers de l'Easy Lagoon. Alors, vous avez des... Ici, vous avez pas mal de gens qui spawnent après surplante. Et si vous avez une zone qui est top map, vous pouvez prendre des rotas assez rapides avec les geysers. Donc, il faut se méfier. Même raisonnement inverse avec Loot Lake. On va chercher le geyser, on fait des rotas rapides. Donc, on est facilement en danger. Même raisonnement avec le bloc. On est accessible facilement par le camp de pirates. Et même raisonnement pour ceux qui spawnent ici, qui seraient tentés de descendre. Donc, c'est quand même un spawn qui est dangereux parce qu'il est entouré d'autres spawns et vous avez une mobilité qui est quand même assez réduite. Toujours bateau. Non, je ne veux pas. Toujours bateau. Je ne suis pas fan. Je trouve un peu... C'est complètement 50-50, ouais. Il faut... Là, il faut faire du pixel drop. Non. Non, pas Lisa. Parce que si tu fais ça, tu te poses la question de savoir, c'est worth d'aller chercher les coffres au milieu de l'eau si tu es à la tèche. Non, parce que si tu tombes sur ton coffre et que tu n'as rien dedans, au revoir. Parce que tu n'as pas de construit, tu ne peux pas t'échapper. Merci Oxmos, merci Guillaume, merci Mite, merci Exphèdre, Resual, WXLaw, Wazy, Pizza Saucisson, Peppy, Suxia Chaos, Shusujo Sensei, Miles. Voilà, je crois que je suis remonté. Merci pour tous les follow. C'est vraiment cool. Ouais, mais Wet's Ark, c'est possible, mais il faut que tu scootes avant qu'il y ait les coffres. Comment faire si on est sur le bateau et qu'on n'a rien ? Comment faire pour se sortir ? Tu ne peux pas ne rien avoir d'où flac dans le bateau, ce n'est pas possible. Si tu n'as rien au spawn, tu descends, tu descends, tu descends. Tu vas chercher ton arme. Dans le bateau, il y a environ 400 de métal. En fait, il y a métal, bois et il y a un tout petit peu de briques sur des matériaux. Je pense qu'on envoie du retour des véhicules. Il y a des bulles dans le bateau, ouais. À l'avant du bateau, ici, vous aurez des bulles. Je vais essayer de zoomer un peu la carte pour vous montrer plus en détail. Je vais la reprendre en édit. Hop. Donc voilà, elle se situe comme ça, à la base. Donc vous voyez, il y a deux bulles ici possibles. D'accord ? Tous les coffres sont placés. Il y en a quatre à l'arrière, deux à l'avant, deux au milieu. Et ça, que ce soit solo ou duo, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'huit coffres plus de bulles. Même pour un duo, c'est worse. Parce que je ne vous parle même pas des spawns d'armes qu'il y a dans le bateau. Plus le farm. Si vous êtes en galère, vous pouvez toujours vous servir du canon pour vous barrer. Je les conseille parce que c'est quand même vachement random. Bon appétit, Cota. Tu peux parler des spawns d'armes qu'il y a ? On verra après. On va faire pas mal de spawns dans la soirée. Donc, je continue. La difficulté de ce spawn, je le disais tout à l'heure. Je dirais juste MK, les spawns de bulles qu'il y a dans les spawns, mais je ne ferai pas l'intérêt des spawns là-dessus. On est tout à fait d'accord. Oui, donc la difficulté de ce spawn maintenant avec les points chauds. Je ne sais pas si vous avez vu dans le patch de 9.1 de ce matin, il y a eu un ajout. Vous avez eu un ajout de contenu, en fait, où vous avez dans une ville au hasard, au début de la map. Le nom apparaîtra en jaune sur la map. Dans cette ville, il y aura des drones avec des caisses. Il suffira de tirer dessus pour faire tomber du butin. Du butin de récompense qui est bien plus élevé que la moyenne. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un point chaud à pressur, un point chaud au bloc, ou un point chaud à loot lake, vous serez sur des rotas de mecs qui seront sur stuff. Donc ça, c'est à tenir compte quand vous faites un drop. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention où se trouve le point chaud. Parce que le mec qui va gagner la ville où il y a le point chaud, il va quand même casser des culs. Donc il va falloir faire gaffe. C'est quoi le pixel drop ? Le pixel drop, c'est un truc que font certains analystes, dont moi, qui consiste en fait à trouver l'endroit où il faut ouvrir le parachute pour tomber pile-poil à un endroit. Ce n'est pas un logiciel, Montana, c'est un site internet. Je ne sais même pas combien il s'appelle. C'est lootlake.info. Lootlake.info. La map. Vous pouvez activer tout ce que vous voulez dessus. C'est une map interactive. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Si je n'arrive pas à me faire ban par mon bot. Je vous ai mis le lien. Je ne te l'ai mis pas de hasard, il est juste au-dessus de ta phrase. Comment on fait pour pixel drop ? C'est très fatigant parce qu'il faut que tu te mettes en solo. Tu drop, tu testes, tu te replaces, tu drop, tu regardes où tu ouvres ton parachute, tu testes, et ainsi de suite. En sachant que pour un spawn, il faut faire à peu près 300 ouvertures de parachute pour avoir un pixel drop valable. En gros. Non, non, ce n'est pas un logiciel. Moi, en tout cas, je n'utilise pas de logiciel, je le fais à la main. Est-ce que vous avez des questions sur le spawn lazy ? J'ai fait 300 quoi ? Ah mais ça, c'est rien les gars, 300 drops. Si c'est ça qui vous inquiète. 300 drops, c'est pour un spawn. Ah, étant donné qu'à partir du moment où tu as des drops, salut ADN, à partir du moment où tu as des drops qui sont hyper intéressants si tu es posé en premier, forcément, tu es obligé de le faire quoi. Bah, je vais vous montrer ce que c'est le pixel drop, c'est pas compliqué, regardez. Je vais le faire en terrain de jeu, mais le terrain de jeu c'est faussé parce que le parachute s'ouvre plus tard, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, j'ai pas de KD. J'ai un KD négatif. Donc le faites pas en terrain de jeu, parce qu'en terrain de jeu, le drop va plus bas. Du coup, vous n'allez pas vous rendre compte, il faut le faire en solo. Alors, on va faire par exemple Paradise. What ? Et merci à Bianco Rossi, Faya, ADN Twitch pour le follow, merci à Yesio aussi, Serro, Frieza, merci à tous ceux qui ont follow. Alors, par exemple, pour Megamall, on veut aller drop ici. On va avancer tranquille, et on va chercher en fait le point d'ouverture. Et au moment où on ouvre le parachute, pour tester la première fois, on regarde sur la map, hop, là j'ai ouvert juste au-dessus du camp. Et en ouvrant juste au-dessus du camp, je regarde où j'atterris. Oui, je vais atterrir à peu près... Ah bah, il y a les vents. Bon, s'il n'y avait pas eu les vents, j'aurais atterri à peu près à l'entrée ici. Voilà. Donc ça, maintenant, ça veut dire, quand je regarde ma map, que... Ici... Me permet d'arriver ici. En gros. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse à combien il faut que je décale mon ouverture de parachute pour arriver sur le toit. C'est ça, un pixel drop. On va chercher le pixel à quel moment il faut ouvrir le parachute, en fait. Salut à tous les nouveaux arrivants. Salut Nizar, ça va très bien, toi ? Et justement, Hiruma, en fait, le principe de ça, c'est que quand tu as trouvé une fois où ça marche, et bien, en gros, tu fais de trouver un deuxième point, et tu fais un cercle. Sur ton Photoshop, par exemple. Et avec ce cercle, tu sais à peu près, après, c'est à toi d'affiner et de retravailler, mais en gros, tu sais que tu peux travailler, tu peux drop comme ça. Oui, Motana, c'est pour ça que je dis qu'il faut spawn en solo. Là, je vous ai montré en terrain de jeu pour vous expliquer, mais il faut le faire en solo. Si tu as la montagne devant, il faut que tu l'évites, mais si tu spawns sur la montagne, il faut que tu trouves une ouverture de parachute un peu avant pour que ça passe bien. Oui, ça dépend de la hauteur du sol, tout à fait. Mais si tu trouves ton point, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Je vais vous montrer en solo. Le problème, c'est que je ne peux pas passer la soirée à vous montrer le pixel drop, en gros. Ah si, je sais, je vais peut-être vous montrer. Je vais lancer en solo. Je ne vais pas faire un stream sur comment bien drop, vous allez tous vous pendre. C'est épouvantablement fastidieux et long. Je vous montre juste le drop et après je repars sur les analyses de spawn. En attendant, merci à Jiren, même si tu as perdu contre Sengoku. Merci à Estia, merci à Jaws, Nero, Lolo et Hyperio Goalive. Donc, par exemple, je vais atterrir sur la maison Assalti là-bas. Oh merde, super, super Nenors. Bravo Nenors. On ne se moque pas, s'il vous plaît, je suis fatigué. L'avantage de Solty là, c'est que vous avez un spawn qui est relativement... Un sol pardon, qui est relativement plat. Donc, c'est le moins compliqué à faire. Vous allez piquer, histoire de trouver où l'ouverture de parachute serait le plus vioirte. Donc là, vous voyez, il y a le Tetris devant. Donc, il va m'emmerder, j'ai ouvert mon parachute trop loin. Il faut ouvrir ici à peu près. Et vous allez voir que là... Bon, là, je l'ai ouvert, je pense... S'il ne me tue pas, lui... Ouais, c'est bon. Vous voyez, je ne suis pas loin. Je suis pile sur le toit. Voilà, maintenant, une fois que vous avez fait cette méthode de base... Là, vous avez vu, je l'ai ouvert un tout petit peu trop tard. J'ai plané un petit peu trop, mais j'étais quand même très proche du toit. Une fois que vous avez trouvé cette méthode là, il faut ajuster le cercle... Aux hauteurs. Je ne sais plus qui a dit dans le chat qu'il y avait des hauteurs. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que si vous avez une montagne, il faut raccourcir ou augmenter en fonction de là où vous ouvrez le parachute. Lol, Vince. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, pour ne pas être en PLS. Parce que pour la petite histoire, c'est un spawn qu'on avait travaillé avec Vince quand on est parti en LAN à Metz à l'époque. J'avais fait des belles feuilles, ouais, exactement, qu'on avait regardées dans la voiture en partant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au drop qu'on a fait, pardon, pas au drop, au spawn sur Lazy ? Les feuilles en couleurs, ouais, c'était un truc de ouf. Ah, je n'ai pas ma bouteille d'eau. Oh, la PLS. Alors, on m'a parlé de Paradise, je vais faire Paradise aussi. Malheureusement, l'interroge, je n'ai pas le choix, puisque je n'ai plus accès au replay. Je ne vais pas te dire où spawnent mes joueurs, Phase X. Regarde les replays quand tu les auras. Ouais, je vais le faire, Guillaume, mais je le ferai après. Sunny Step, Sunny Step. Quel distribue, Greg, sur Lazy ? Non, non, Montana, j'ai essayé, juste avant de lancer le live, tu peux charger les games, mais elles ne chargent pas. Est-ce qu'on peut faire des petits montages photos pour chaque spawn et mettre des ping sur les endroits où il faut déployer son glider ? Mais carrément, c'est ça le pixel drop, Nizar, en fait. C'est carrément ce qu'il faut faire. Mais c'est extrêmement long. Plage de Lazy, ouais, Greg, c'est possible. C'est possible, il faut juste... Bah, tu as au moins ou le coffre, ou deux coffres, ou trois coffres, ou 10 dribles. C'est impossible que tu aies rien. Merci à Tortank, merci à Byron, merci à Fatboy Didi, Alexeydre pour les follow, et à Naze aussi pour le follow, merci. L'ancien camp de pirates vers Paradise. Bah écoute, bienvenue à toi, Vassili, merci à toi. C'est ça, c'est le coach, c'est le coach d'un analyste, par exemple. Allez, on va faire Paradise, c'est parti. On va parler de Niaisé. Alors, personnellement, Paradise, c'est le premier drop que j'ai testé tout à l'heure où j'ai eu un point chaud. Et j'étais pas déçu, parce qu'il y avait masse monde. Mais genre, il y avait, je sais pas, 20 personnes. Hop, je vous découpe ça, je fais un truc propre. Donc là, normalement, vous avez... Si le truc n'est pas en PLS, ça doit fonctionner. Juste que j'arrive à vous... Oh là là, ça m'énerve. J'arrive, hein, voilà. Donc ensuite, je fais ça, je fais ça, et voilà. Pleasant, c'est un spawn plat sans hauteur. Quels sont les autres spawn plats ? Les autres spawn plats... Alors, avant, il y avait Griszy, mais il n'y a plus. Dans la même optique. Ouais, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Je réfléchis au spawn plat en même temps, mais là, comme ça, tout de suite. Junk. Junk, c'est un spawn plat aussi, mais c'est loin. Pleasant, Junk, anciennement Griszy. Fatal, c'est un spawn plat, ouais, merci. Merci beaucoup d'Airwiz. Sunny Step, c'est un faux spawn plat. C'est un spawn plat sur une colline. Donc, naturellement, en hauteur progressive. Soltis, c'est pas tout à fait plat. La ville elle-même n'est pas tout à fait plate. Elle n'est pas à la même hauteur. Retail, maintenant, avec le centre commercial de Megamall, c'est énorme. Merci beaucoup, Zero TV, pour ton Prime. Merci pour ton abo, c'est super chouette. Donc, du coup, Paradise, on va commencer. Paradise, c'est un spawn que j'avais déjà expliqué dans d'autres émissions, qui est un spawn qui est très bien, en solo et en duo, et en ce que vous voulez. C'est toujours bien, Paradise. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources, et c'est un des rares spawns qui restent où il y a des failles. Je ne sais pas si vous ne voyez pas bien, en fait, là. La map n'est pas tout à fait droite. Voilà. Il reste des failles, ici. Dans cette direction. C'est avec la faille Burger et la faille qu'il y a sur l'île, tout en bas de la map, dans la neige, là, c'est les dernières failles qui restent, qui ne sont pas activables, là, j'entends. Merci, Luminia, Noles, Hydro Zeus, pour les follow. Du coup, les spawns qui sont intéressants dans ce genre de ville, en fait, c'est de jouer les spawns où, potentiellement, vous avez du Distrib. Sauf celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi, après. Pourrais-tu passer la... Je ne sais pas si Padasar, tu as le temps de faire la commande, sinon Padasar va vous donner le lien. Je lui ai donné un... Et c'est un spawn qui, effectivement, vous l'avez deviné, est énormément conteste parce qu'il est quand même fort. C'est d'ailleurs sur Appardise que spawn les Virtus Pro. Si vous voulez regarder des games en duo, c'est là qu'ils spawnent. Vous verrez un petit peu leur rota. Il y en a un qui spawn ici, un qui spawn là, si je ne me trompe pas. Ou c'est là et là, je ne sais plus. Enfin, bref, vous verrez. Du coup, à partir du moment où vous pouvez spawn sur la zone de la map, la zone de la ville, pardon, périphérique, vous êtes relativement safe. Pourquoi ? Toujours pareil, c'est un problème d'interface. Fortnite est toujours un problème d'interface. Si vous spawnez à des endroits où vous n'avez personne derrière vous, vous éliminez des gangs potentiels. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller spawn là. Même là, c'est risqué. Mais bon, il y a un Distrip, donc on peut le tenter. Ce que je vous conseille, c'est de vous poser à l'hôtel et de regarder s'il y a le Distrip. Lance Rocket, tu peux avoir un shotgun, par exemple un shotgun doré, qui va te donner un avantage vraiment considérable en early. Si tu as un shotgun doré et deux popos de 25, qui était le roi du monde dans la ville. Si tu as une toute petite AIM, même avec une toute petite AIM, tu peux faire... Excusez-moi pour le scooter qui démarre devant chez moi. Donc, moi, je déconseille l'hôtel à des gens qui ne savent pas jouer sur des hauteurs. Parce que c'est un truc à plusieurs étages avec très peu d'endroits pour se déplacer. Ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez vigilant. En plus, si vous n'avez pas l'habitude du son, parce que le son à Fortnite, c'est un petit peu compliqué. Vous n'allez pas savoir si votre ennemi est au-dessus, deux étages, ou au-dessus, juste au-dessus. C'est un Razer Kraken que j'ai. V2. Soit deux étages en dessous. Enfin, c'est compliqué. Merci Zahiro pour le cadeau à NoFreeze. Merci beaucoup. Tu gères. Du coup... Donc, pour les mêmes raisons, je déconseille le spawn au milieu de la carte. Parce que c'est hyper RNG. Il y a un coffre, ou un distrib, ou rien. Donc, vous allez avoir trouvé complètement entouré de gens en ayant à vous déplacer soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Ici, c'est même pas la peine d'y compter. C'est mort. Donc, je déconseille vraiment le spawn au milieu de la ville. Après, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, si vous spawnez à Paradise ici et ici, au bout de la deuxième minute de jeu, méfiez-vous de pas vous prendre un retour de bâton. Et comme j'ai dit, une fois que vous avez fini, vous avez la Rota ici. Et vous avez aussi maintenant la plateforme qui va se trouver, si je dis pas de bêtises, par là-bas. Qui peut aussi vous aider à voler jusqu'à Megamall. Pas de problème, Versys. Pas de problème.